Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar organisé par Didomi aujourd'hui sur les cookies et traceurs. Donc moi je m'appelle Antoine, je travaille pour Didomi, du coup j'accompagne les entreprises dans leur mise en conformité sur les différentes thématiques RGPD, en particulier celles liées au consentement. L'objet du webinar d'aujourd'hui c'est de vous en dire un petit peu plus sur comment mettre son site en conformité, il y a pas mal de nouvelles réglementations, recommandations qui sont sorties au cours des derniers mois, c'est de faire un petit peu le point, ce contenu là vous sera envoyé après, à la fin du webinar, donc n'hésitez pas à le réutiliser dans vos projets de mise en conformité, si on peut vous aider ce sera avec grand plaisir. Donc peut-être avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va vous en dire un petit peu plus sur nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous Didomi, on est une entreprise française qui a reçu le label CNIL de gouvernance des données RGPD et on est spécialisé donc en gestion des consentements. On a maintenant des clients dans 17 pays et on édite une solution SaaS dédiée à la gestion des consentements. On a un métier qui est assez simple sur le papier, on peut le résumer en trois grandes étapes. Le premier c'est de vous permettre de collecter les consentements pour des cookies ou d'autres types de préférences, derrière d'être capable de les stocker, de travailler dessus, on pense que ça, ça va être un vecteur de business important dans les années à venir. Et derrière c'est d'être capable de restituer et partager ces consentements, les restituer dans le cadre d'un contrôle de la CNIL par exemple ou pour permettre à un utilisateur d'exercer ses droits ou même de les partager avec vos différents outils tels que vos outils liés au reciblage publicitaire, à vos CRM, marketing automation, etc. Donc comme je vous le disais, notre solution principale c'est la plateforme de gestion des consentements pour les cookies qu'on a lancée il y a maintenant un peu plus de 18 mois et qui rencontre un franc succès. En l'espace de 18 mois, on est installé sur un petit peu plus de 30 000 sites et applications différents. Ce qui veut dire qu'à l'échelle d'un trimestre, on va collecter les consentements pour à peu près 2 milliards d'appareils. Si on ramène ça à un mois, tous les mois on va collecter les consentements pour à peu près 10 milliards de pages. Donc on a l'habitude de gérer des trafics importants. Historiquement, notre technologie était plutôt destinée au secteur des médias. Ça c'est un parti pris de notre côté. Étant donné que ce sont les sites qui ont les plus forts enjeux technologiques, on s'est dit si on est capable d'offrir au marché la plateforme, la CMP la plus avancée qui répond à tous leurs critères, derrière il n'y a plus aucun site qui va nous poser problème. Donc on est très content, on est devenu une des solutions leaders en Europe auprès de tout le secteur média et on s'étend maintenant à d'autres, on va aider d'autres secteurs d'activité tels que le e-commerce avec Rakuten, l'industrie avec Michelin, les Telco avec Orange. Donc on a vraiment un panel de clients très variés qui va de la moyenne entreprise jusqu'au grand compte. Donc aujourd'hui, l'objectif de notre rendez-vous, c'est d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'on peut faire en matière de consentement sur son site. Mais avant, pour vraiment partir d'une base saine, on va regarder un petit peu ce qu'est un consentement, ce qu'est un cookie, c'est important. D'autant plus que maintenant, on a une définition qui est vraiment extrêmement claire. Un consentement, il doit répondre à quatre critères différents. Le premier, c'est que le consentement, il doit être libre. Dans les faits, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir conditionner l'accès à un site à l'acceptation des cookies. Ça, c'est rigoureusement interdit. Ensuite, le consentement, il doit être spécifique. C'est-à-dire que c'est la fin d'un opt-in global pour l'intégralité des traitements. Maintenant, c'est un choix par traitement, par finalité, éventuellement par partenaire. Derrière, le consentement, il doit aussi être éclairé. L'utilisateur, c'est normal que l'utilisateur soit correctement informé sur ce à quoi vont servir ces données à caractère personnel, qui va y avoir accès. Donc là, c'est sur vraiment de l'information pour l'utilisateur. Et enfin, le dernier point, c'est peut-être ce point-là qui a suscité le plus de débats ces derniers temps. En clair, pour résumer les choses, il ne faut pas que le consentement soit obtenu par un moyen de détourner. Il faut vraiment que l'utilisateur donne son consentement en son âme et conscience, entre guillemets. Là, c'est tout l'opposé de « qui ne dit mot consent ». Et donc, pour en venir vraiment à nos moutons d'aujourd'hui sur les cookies, dans 99% des cas, la seule base légale que vous pouvez utiliser pour l'usage des cookies, c'est le consentement. Donc, on a commencé à parler un petit peu des cookies. C'est peut-être bien de se dire aussi qu'est-ce qu'un cookie. Un cookie, ça a une image assez négative auprès du grand public, alors qu'au contraire, c'est plutôt extrêmement neutre. Un cookie, c'est un petit fichier qui est stocké dans votre navigateur et dans lequel on va pouvoir stocker des informations. Vous êtes extrêmement content, par exemple, de ne pas avoir à ressaisir vos identifiants, mots de passe, quand vous allez sur votre boîte mail. Ça permet de mémoriser un numéro de carte bancaire pour faciliter vos prochains achats sur les sites e-commerce. Il y a également un historique de navigation qui peut mettre énormément d'informations dedans. En France, la CNIL a pris un petit peu les devants par rapport au RGPD. Elle a imposé une durée de vie limite des cookies à 13 mois. Mais il n'y a pas simplement la CNIL qui va se montrer un petit peu plus coercitif quant aux cookies. Il y a également les navigateurs. L'année dernière, Firefox et Safari, qui sont quand même deux navigateurs majoritairement utilisés, ont annoncé des mesures qui vont restreindre l'usage des cookies tiers. Ça, ça change un petit peu la donne. Mais la vraie petite bombe vient de l'annonce de Google, qui en janvier a annoncé que Chrome allait refuser les cookies d'ici deux ans. Donc là, c'est quand même tout un business qui est remis en question. Au niveau de ces cookies, il est important de différencier deux catégories de cookies. Il y a les cookies tiers et les cookies first. Un cookie first party, c'est un cookie qui va être déposé directement par le domaine. Très souvent, ça va être des cookies liés à la mesure d'audience, à l'analytics. Mais on peut également avoir des cookies third party qui sont les plus majoritairement utilisés. Voilà, je vous ai mis quelques petits exemples d'usage de ces cookies-là. Ça va servir à faire du reciblage publicitaire. Ça va servir à adapter le contenu du site en fonction des visites précédentes. Dans tous les cas, que ce soit un cookie première main ou un cookie tiers, il faut s'assurer de la collecte du consentement avant le dépôt du cookie. La bonne nouvelle, c'est que certains cookies vont être exemptés de consentement préalable. Les premiers, c'est les cookies essentiels. Les cookies techniques aussi, on appelle ça comme ça. C'est les cookies qui vont servir à faire fonctionner le site. Donc, ça peut être des cookies qui vont être indispensables à l'affichage des polices, du contenu, des couleurs. C'est vraiment ce que les cookies vont vous permettre de faire tourner le site. Ensuite, vous avez, l'ACNIL a exempté certaines solutions de mesure d'audience, d'analytics, de consentement pour fonctionner. Il y a AT Internet et Matomo. Précision, parce que je sais que la solution d'analytics la plus utilisée, ça reste Google Analytics. Google Analytics n'est pas dispensé d'un consentement préalable. Il faut forcément un consentement pour Google Analytics. La raison étant que dans les conditions générales d'utilisation de Google Analytics, Google se réserve le droit de faire transiter les données issues de Google Analytics et d'alimenter d'autres entités Google avec ces données-là. Si vous souhaitez utiliser des cookies Analytics avant l'obtention d'un consentement, il faut respecter plusieurs critères, plusieurs conditions qui sont cumulatives. Déjà, ça doit être vous, en tant qu'éditeur de site ou un de vos sous-traitants directs qui doivent mettre en place ces solutions-là. Et il faut correctement informer l'utilisateur et lui offrir un moyen d'opposition à tout ça. Enfin, les données que vous pouvez collecter sans consentement, elles sont extrêmement limitées. Ça va vraiment se limiter à de l'analyse sur qui vient sur mon site, en termes de visiteurs uniques, de nombre de sessions, de pages vues. Et on ne doit surtout pas recouper ces données avec des données que vous auriez déjà dans une DMP, par exemple, à des fins de profiling ou pour faire du reciblage publicitaire. Et bien sûr, on ne va pas croiser ces données avec un autre site ou une autre application. C'est vraiment les données propres à chacun de vos sites. Et enfin, il y a beaucoup de solutions Analytics qui permettent de collecter l'adresse IP. Il faut savoir qu'en termes de précision, de granularité, vous n'avez pas le droit d'aller au-delà d'un seuil de précision lié à la ville. C'est-à-dire qu'il faut masquer les trois derniers octets de votre adresse IP. Donc là, on a déjà une vue un petit peu plus claire sur qu'est-ce qu'un cookie, qu'est-ce qu'un consentement. Maintenant, on va s'intéresser à comment je vais collecter ces consentements. Donc là, je vous ai préparé quelques exemples d'implémentation. On va commencer avec ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est toujours un bon exercice. Le premier, ça, c'est un classique. C'est ce qu'on a vu pendant 20 ans sur les différents sites. On informe l'utilisateur. L'utilisateur, on peut vraiment se poser la question de la légitimité du consentement. Clairement, là, le consentement, il n'est pas unis. L'utilisateur, il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ou sinon, il est redirigé sur une politique de confidentialité. Et là, souvent, ces dix pages, Arial, Optitis, des liens qui sont à peine visibles, on va vraiment complexifier le parcours de l'utilisateur s'il veut vraiment se mettre en opt-out. Parfois, on s'aperçoit que cette politique de confidentialité, là, ce premier bandeau qu'on voit, il est couplé à ce type d'informations. C'est-à-dire que le site éditeur, en seule manière d'opposition au dépôt des cookies, va proposer un paramétrage du navigateur. Il faut savoir que ça, ce n'est pas légal. Maintenant, il y a énormément de solutions sur le marché qui permettent de mettre en place des mécanismes pour bloquer les dépôts de cookies, mais également la lecture. Oui, c'est une précision qui est assez importante. Il faut savoir que ça va dans les deux sens. On ne doit pas simplement bloquer les dépôts de cookies, mais on doit également bloquer la lecture des informations contenues dans les cookies déjà présents sur le navigateur de l'utilisateur. Donc ça, c'est deux classiques. Maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus avancées. Ça, c'est extrait d'un site de e-commerce français qui est assez connu. Il y a déjà un bel effort qui est fait parce qu'il y a bien une CMP qui est sur le site. En revanche, il n'y a pas grand-chose qui va sur cette CMP dans la mesure où on peut voir que pour l'opt-in, déjà, tout est en opt-in par défaut. Et encore, l'on présuppose que c'est de l'opt-in parce qu'on n'a pas vraiment une information. Cette position du slider ne va absolument rien dire. Quid de l'accepter, refus. On n'a pas énormément d'informations. Et là, moi, en tant qu'utilisateur, si vraiment je souhaite m'opposer au dépôt de cookies, donc il faut que j'ouvre cette pop-in. Je change mon choix ici. Je vais sur cookies publicitaires, je change mon choix. Je vais dans cookies fonctionnelles, je change mon choix. Et je finis par enregistrer les paramètres. Donc là où il faut un clic pour tout accepter, là, on va m'en demander 6 ou 7. Et en plus de ça, je n'ai aucune information sur les partenaires à qui on va transmettre mes données. Ici, c'est une implémentation assez similaire où là, pareil, même cas, quand je vois le bandeau, je veux avoir un petit peu plus d'infos, j'arrive ici. Donc là, tous les choix sont préacceptés par défaut. Pas d'informations sur les vendors. Et si je veux, encore une fois, m'opposer au traitement sur mes données à caractère personnel, il va falloir que je décoche toutes les finalités une par une, ce qui est encore un peu fastidieux. Donc je vais vous suggérer quelques exemples d'implémentation de nos clients. Donc le premier exemple que j'ai choisi, c'est le site Elle, qui a décidé d'adopter un format pop-in. Donc ça, c'est la première bannière interstitielle que l'utilisateur voit sur le site. Elle bloque l'accès au site. Donc là, l'utilisateur, il peut exercer un vrai choix parce qu'il est correctement informé. Il peut accepter l'intégralité des cookies ici. Sinon, il va sur paramétrer les cookies. Il est redirigé du coup sur cette deuxième modèle qui va s'ouvrir. Et donc là, l'utilisateur voit les différentes finalités. Donc dans le cas présent, on est basé sur les finalités de l'IAB. Donc ça, c'est le standard marché pour les solutions publicitaires, on va dire. Ce qui change avec les exemples qu'on a vus avant, c'est qu'on n'est pas sur un système de slider. Là, on a vraiment des boutons acceptés, refusés. Donc c'est parfaitement compréhensible pour l'utilisateur. Et en plus de cela, l'utilisateur, il a accès directement à la liste des partenaires en cliquant sur le bouton qui est ici, des partenaires qui vont potentiellement avoir accès à ces données à caractère personnel. Et enfin, si l'utilisateur souhaite tout refuser, il ne lui faut qu'un clic. Il y a une symétrie parfaite entre les boutons accepter tout et refuser tout. Deuxième exemple, une bannière basse. Comme on peut le voir sur pas mal de sites qui utilisent ce mode d'implémentation. C'est un petit peu différent du tout premier exemple que je vous ai cité. Une différence qui est majeure, c'est qu'on n'a pas simplement un bouton. Là, l'utilisateur, il peut accepter directement. Il peut cliquer là pour en savoir plus. Et là, encore une fois, il y a cette modèle qui va s'ouvrir. Et l'utilisateur va pouvoir tout accepter, tout refuser, mettre de la granularité dans ses choix. Il va même être capable de faire des blocages au niveau des partenaires. Admettons, je n'ai pas envie que Google ait accès à mes données. Je vais pouvoir aller dans la liste des partenaires, sélectionner Google et le bloquer manuellement. Mais voilà, sur ces derniers slides, on a vu ce qui était possible de faire ou pas. Là, actuellement, si vous respectez l'une de ces deux implémentations, vous êtes tranquille. Mais au-delà d'une simple mise en conformité, ce n'est même pas un risque d'amende. Si on y réfléchit bien, la collecte d'un consentement, souvent, c'est le premier point de contact avec un client, un utilisateur d'un site. Donc, pour un utilisateur, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se rendre compte que tout est fait pour complexifier les choses. C'est absolument désastreux d'un point de vue image de marque. Et c'est en particulier pour cela que le RGPD a fait peur aux entreprises. C'est la première fois qu'on a véritablement donné la main aux utilisateurs sur leurs données. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'un taux de consentement ? C'est ni plus ni moins que le reflet d'un capital confiance dans une marque. J'ai confiance dans cette marque, je vais lui confier l'accès à mes données personnelles. Cette entreprise-là, je n'ai jamais commandé chez eux, je ne les connais pas beaucoup, je vais y aller avec précaution, je vais limiter l'accès à mes données personnelles. L'entreprise de demain, c'est l'entreprise qui aura compris ça et c'est l'entreprise qui va véritablement permettre à l'utilisateur d'exercer facilement ses droits. Donc nous, on accompagne les entreprises dans cette dimension-là et tout en se mettant en conformité, ça va être un moyen, un levier pour faire plus de business à terme. Donc comme vous le savez, il y a eu pas mal de changements. Là, on parlait de l'entreprise de demain, mais on peut peut-être s'intéresser à un futur un petit peu plus proche puisqu'on va parler des modifications qui doivent intervenir sur votre site d'ici juillet 2020. Donc là, je fais référence aux recommandations de la CNIL qui sont sorties en juillet 2019. Vous aurez accès au... Il y a le lien qui est sur le slide. Vous pourrez y accéder directement depuis la présentation. La CNIL vient donner plus de précision sur les consentements et en particulier les différentes caractéristiques que doit respecter un consentement. C'est ni plus ni moins qu'une transposition de ce qui est attendu par le RGPD. Mais en gros, on va demander de vraiment respecter le caractère spécifique du consentement, c'est-à-dire la personne de consentir à toutes les finalités, tous les partenaires, donc un tout accepté ou tout refusé, mais également la possibilité de consentir spécifiquement à chaque finalité. Au niveau du consentement et du fait qu'il soit éclairé, la CNIL précise qu'il est important que l'utilisateur ait un accès facile aux différentes entités qui vont avoir accès aux données à caractère personnel. Enfin, elle donne des précisions sur l'aspect univoque du consentement qui est peut-être la dimension la plus délicate à appréhender en entreprise et en particulier les casques précochés. Donc, que ce soit le fait de pré-accepter ou pré-refuser, ce n'est pas légal. Ça a même été confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne au mois d'octobre dans le cas de l'affaire Planète 49, qui est donc un site média allemand qui a pris une amende et par l'équivalent CNIL en Allemagne et ça a été confirmé lors de l'appel par la Cour de justice de l'Union européenne. L'utilisation de casques précochés est interdite et invalide les consentements qui ont pu être collectés par ce biais. Et enfin, une nouvelle chose, c'est que la CNIL attend des entreprises qu'elles répondent directement, qu'elles soient capables de prouver qu'un consentement a bien été collecté. Donc, pour ça, nous, chez Didomi, la manière dont on fonctionne, c'est que quand on va, nous, Didomi, on va collecter le consentement d'un utilisateur, on va déposer un token, c'est un cookie dans le navigateur de cette personne. Ce token est associé un ID utilisateur généré par Didomi et à cet ID, on va associer une liste de finalités et de partenaires pour lesquels l'utilisateur a consenti. Donc, si un jour, un utilisateur écrit à l'adresse mail dpo.entreprise.fr expliquant qu'il ne comprend pas pourquoi il voit des pubs de cette entreprise alors qu'il n'a jamais donné son consentement, votre utilisateur peut directement retrouver cet ID utilisateur sur votre site, il l'envoie et là, vous êtes capable de lui dire « Si, monsieur, on a une preuve de la collecte du consentement tel jour à telle heure pour telle liste de finalités et telle liste de partenaires. » Dans le même sens, on est capable de restituer l'historique de la collecte des consentements au cours des cinq dernières années, donc ça, c'est plutôt dans le cadre d'un contrôle global de la part de la CNIL, mais en soi, c'est une garantie pour vous. Plus récemment encore, la CNIL a lancé en fin d'année dernière un projet de consultation publique en vue des prochaines recommandations à venir qui devaient être publiées il y a quelques semaines mais avec l'actualité, la CNIL a décidé de reporter cette publication et donc là, il y a pas mal de changements à prévoir au niveau de la mise en place. Celle qui va probablement être la plus impactante, c'est le fait que la CNIL demande une symétrie parfaite en matière d'implémentation sur les boutons accepté et refusé. C'est-à-dire qu'on va passer d'une implémentation accepté et refusé opposé à un bouton en savoir plus à un bouton accepté et refusé côte à côte, même taille, même police, même couleur. Le bouton en savoir plus ou paramétrer mes choix va devenir optionnel selon le libre arbitre de l'éditeur et la CNIL recommande et propose même l'usage de différer la collecte du consentement, c'est-à-dire d'ajouter une petite croix dans cette bannière afin de pouvoir décaler la collecte du consentement. Donc ça, d'un point de vue technique, ça va s'assimiler à un opt-out parce qu'un utilisateur qui décide de différer son consentement, ça veut dire que d'un point de vue technique, on ne va pas exécuter les différents partenaires de personnalisation du site ou de reciblage publicitaire. Mais on pourra redemander le consentement tant qu'on ne l'aura pas. Et enfin, quelque chose qui change, c'est que la CNIL préconise une durée de validité d'un consentement de 6 mois au lieu de 13 actuellement. Donc ça, ça change aussi. Par contre, bonne nouvelle, de plus en plus de solutions peuvent être exemptées d'un consentement préalable. Donc il y a bien sûr les cookies liés à la gestion du consentement tel que le cookie d'idomie que je viens de vous présenter. Également, les cookies traceurs d'authentification qui vont vous permettre d'identifier vos utilisateurs ainsi que les cookies liées au panier d'achat. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, l'utilisateur quitte votre site sans avoir validé son panier de finaliser sa commande. S'il revient dans les prochains jours, vous allez pouvoir lui rafficher la commande qu'il avait en cours. Vous pouvez également utiliser des cookies de personnalisation de l'interface pour tout ce qui va être lié à l'expérience client. Les cookies traceurs de performance qui sont assez liés aux cookies de mesure d'audience dans une certaine mesure. Et enfin, les cookies qui vont permettre au site payant de limiter l'accès gratuit à leur contenu. C'est plus dans le cadre des sites médias, par exemple, pour avoir 4 ou 5 articles gratuits avant de devoir passer à une formule payante. Et la CNIL a même été extrêmement transparente puisqu'elle a publié toute une série de recommandations qui permettent d'ores et déjà de se mettre en conformité. Mais elle a même annoncé la couleur en matière de contrôle pour l'année 2020. Elle a annoncé les trois grands axes sur lesquels elle allait focaliser ses contrôles. Le premier, c'est lié aux cookies et aux traceurs. La CNIL va vouloir s'assurer que les consentements ont été collectés d'une manière légale. Il en va de même pour la géolocalisation et même ces deux axes sont assez liés parce que si on a un consentement pour la géolocalisation, il n'y a pas de problème. C'est simplement que la géolocalisation sans consentement, c'est plutôt à prendre avec des pincettes. Et enfin, la forme de télémédecine, c'est un secteur qui est extrêmement en vogue mais c'est un secteur qui a amené à manipuler beaucoup de données sensibles donc la CNIL va s'assurer que les données à caractère sensible des utilisateurs soient bien protégées. Voilà donc toutes ces différentes modifications, adaptations, recommandations, ça va induire des changements majeurs dans les entreprises. La première, ce n'est même pas lié uniquement à l'entreprise, c'est un petit peu dans le monde de chacun d'entre nous. Notre navigation sur Internet va changer parce que les utilisateurs vont avoir massivement accès à des vrais choix effectifs. Ils vont pouvoir s'opposer à du tracking, à de la personnalisation de manière réellement effective. La conséquence qui va découler de tout ça, c'est qu'il faut prévoir une évolution sur les taux de consentement. Actuellement, les taux de consentement sur le marché sont extrêmement élevés. On va être entre 85 et 95%. Donc, il faut prévoir quand même une baisse des taux d'opt-in de la part de vos utilisateurs. Mais, est-ce que ce n'est pas le moyen de repenser un petit peu sa stratégie d'entreprise ? Pendant des années, les entreprises ont collecté massivement des données, parfois sans savoir ce qu'il était possible d'en faire ou sans même utiliser cette donnée. Donc, on a connu les périodes d'abondance avec une utilisation démesurée de la data. Est-ce que là, maintenant, on ne va pas se recentrer sur de la donnée utilisateur, que l'utilisateur est prêt à nous céder et travailler sur la méthode de collecte de la donnée ? Est-ce qu'on a besoin de collecter toute la donnée dès la première interaction avec un utilisateur ? Ça, c'est autant de chantiers qui vont s'ouvrir dans les années à venir. Et, une dernière conséquence qu'on a pu identifier à toutes ces recommandations, ces modifications, c'est que ça va nécessiter du travail en entreprise. Ça va nécessiter de changer un petit peu les méthodes de travail qu'on connaît actuellement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un taux de consentement, c'est le reflet d'un capital confiance dans une marque. Et donc, il va être indispensable pour une entreprise de travailler sur ces taux de consentement par le biais d'outils analytics, d'outils AB test. Nous, on accompagne nos clients, par exemple, en travaillant sur des formats, des couleurs, des polices. Est-ce qu'en adaptant un petit peu le langage adopté dans les bannières de consentement à la ligne éditoriale du site, par exemple ? Est-ce que ça change les choses ? Il y a vraiment une réflexion qui va être induite sur tout ça parce qu'il va y avoir des transformations majeures dans toutes les données utilisées dans l'entreprise. En parlant de données, j'aimerais vous montrer un petit peu les principales étapes que suivent nos clients dans le cadre d'un projet de mise en conformité. En utilisant ce qu'on appelle une consent management platform, c'est assez facile d'aborder ce genre de problème. Il suffit de suivre rigoureusement une méthode. La première, c'est de faire un audit du site. C'est-à-dire, nous, on offre à nos clients, par exemple, ils ont accès à une plateforme qui leur permet de simuler des audits de conformité de leur site. C'est un bot qui va analyser les différents partenaires présents sur le site, regarder quelles cookies sont déposées, la durée de vie des cookies. Ça permet d'avoir un état de l'art extrêmement précis sur la situation. Très souvent, les entreprises, en particulier dans le e-commerce où on a tendance à utiliser beaucoup de solutions, parfois même à outrance, on va être capable d'avoir un listing extrêmement précis de quel partenaire est présent sur mon site, quelles données est collectées, etc. Ça, c'est vraiment l'étape liminaire à toute mise en conformité. C'est même indispensable dans le cadre d'un délégué à la protection des données pour établir un registre des traitements qui soit fiable. Donc, une fois qu'on a vraiment cartographié tous ses partenaires, on va paramétrer sa bannière. Ça, on le fait directement depuis la console d'IDOMI. Quel message je vais mettre en place ? Quelle expérience client j'ai envie de faire vivre à mes utilisateurs ? Est-ce que j'ai envie de partir sur un format pop-in ou plutôt une bannière basse ? Les couleurs ? Le but, c'est d'offrir une bannière qui n'apparaisse pas comme une verrue sur le site, mais qui soit véritablement quelque chose de parfaitement intégré à l'expérience que vous souhaitez faire vivre à vos utilisateurs. Donc là, on a, à la fin de la deuxième étape, on a donc une bannière qui est dans une console à laquelle on va intégrer différents partenaires que vous avez répertoriés au cours de la cartographie et on va déployer cette bannière sur vos différents sites. On va l'intégrer aux différentes solutions de tag management. C'est des choses qui sont communément utilisées pour déployer les partenaires plus simplement sur le site et on va s'assurer en effet que les cookies sont bien bloqués. C'est souvent un petit peu plus complexe que cela n'y paraît à premier abord parce que ce n'est pas simplement des cookies sur tous les sites. Maintenant, on va avoir des boutons de partage Facebook, LinkedIn, Twitter. Tous ces boutons de partage utilisent des pixels d'Analytics, etc. Donc, il faut bien s'assurer la collecte de données à caractère personnel. Elle est vraiment multiple sur un site. Il y a énormément de partenaires qui peuvent y avoir accès. Ça peut être compliqué parfois de vraiment tous les identifier. D'où l'intérêt de s'appuyer sur l'expertise d'un professionnel. Et enfin, un projet de mise en conformité, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps une fois que la bannière est déployée sur le site, qu'on collecte d'une manière conforme les consentements. C'est un chantier sur lequel on va travailler. On va essayer de travailler sur tout d'abord le design des arrondis de boutons, des formes, des couleurs, des images. On travaille sur des bannières animées par exemple pour vraiment offrir une expérience unique aux utilisateurs et on va suivre ces taux de consentement parce que mine de rien pour un site e-commerce, ça va impacter énormément le chiffre d'affaires derrière parce qu'il y a une part non signifie, assez significatif du chiffre d'affaires qui provient d'utilisateurs qui ont été reciblés par la pub et qu'on va récupérer comme ça sur Internet. Donc on va suivre ces taux de consentement et on va faire des A-B tests pour toujours travailler dessus. Le but, c'est vraiment d'induire une réflexion comment je vais pouvoir gagner deux points de consentement ici, trois points là, etc. Et nous, c'est vraiment dans cette démarche de projet qu'on accompagne nos clients et qu'on cherche à les pousser vers le haut. Et c'est pour ça que c'est une dimension qui est plutôt assez pérenne dans le temps. Donc voilà, là c'était vraiment comme je vous le disais cette présentation on va vous l'envoyer après le webinaire. N'hésitez pas à vous en servir comme d'un outil de réflexion pour vos chantiers à venir. En plus de cela, on a un livre blanc qui s'intitule Vie privée, préférence client qui va être disponible sur le site dans les jours prochains. Donc n'hésitez pas à le télécharger. On aborde tout ce qui va être notion de consentement avec beaucoup plus de précision et de détail. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser soit directement maintenant dans le chat soit en nous envoyant directement un mail à antoine.clément à didomi.io ou depuis le site il n'y a aucun problème pour ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors apparemment il y a quelques questions. Avant je vis... Alors une question de comment se passe le suivi du consentement sur les navigateurs sans cookie ? Alors ça c'est une très bonne question. Comment se passe le suivi du consentement sur les navigateurs sans cookie ? Alors en général on va être capable de matcher le consentement avec un user ID parce que même nous pour stocker la preuve d'un consentement comme vous le soulignez on va la déposer dans un cookie didomi. Si ça c'est quelque chose qui n'est pas possible je pense en particulier lié à l'inap on collecte les consentements dans pas mal d'applications là non plus on est dans un environnement où il n'y a pas de cookie donc ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Alors question d'Annie avant juillet 2020 cette date va-t-elle être reportée ? Non celle-ci elle est figée parce que c'est une série de recommandations qui est disponible depuis juillet 2019 et même si on y réfléchit bien c'est des choses qui sont même disponibles depuis juillet 2016. Si beaucoup de CMP ne permettent pas de le faire pour l'instant c'est probablement qu'une petite incompréhension sur la lecture du RGPD mais dans tous les cas si on s'en tient vraiment à une définition stricto sensu d'un consentement à quels critères il doit répondre les recommandations de juillet 2020 ne font que les appliquer. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il semblerait que non Si jamais d'autres questions viennent n'hésitez surtout pas à nous les envoyer par mail directement à nous contacter en plus pour les participants à ce webinaire on avait un petit cadeau à vous faire à la fin donc en plus du livre blanc qui a été rédigé par nos équipes marketing quand je vous parlais de cette cartographie des cookies c'est quelque chose qu'on peut offrir aux participants de ce webinaire là donc il suffit de nous prévenir par email envoyer un email soit à moi soit à contact à didomi.io et on va faire cette audite de conformité sur votre site et on vous présentera les résultats. c'est complètement gratuit bien évidemment et ça vous permettra d'avoir une vue assez exhaustive de ce qui se passe sur votre site et peut-être d'amorcer un projet de mise en conformité on fera vraiment une joie de vous aider dans cette réflexion là. Donc s'il n'y a pas de questions écoutez je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt et en tout cas merci beaucoup pour votre intérêt sur ce sujet là. Sous-titrage ST' 501